Soit, dans un système de référence orthonormé, les points A de coordonnées 0, 2, 1 et B de coordonnées et les plans alpha d'équation cartésienne x plus 5y plus 9z moins 13 égale 0 et bêta d'équation cartésienne 3x plus k fois y moins 5z plus 1 est égal à 0, où k est un paramètre réel. Détermine la valeur de k pour que la droite AB coupe la droite d'intersection de alpha et bêta. Voici le plan alpha qui est donné par son équation cartésienne. Et voici le plan bêta qui est également donné par son équation cartésienne. Voici les deux points A et B donnés par leurs coordonnées. Pour répondre à la question, nous allons d'abord calculer la coordonnée du point d'intersection S de la droite AB avec le plan alpha et ensuite nous allons exprimer que ce point S se trouve également dans le plan bêta. Cherchons donc d'abord des équations cartésiennes de la droite AB. Pour cela, on a besoin d'un point de la droite, on en a même deux, et d'un vecteur directeur de la droite, on pourrait prendre le vecteur AB. Vecteur AB dont la coordonnée se calcule par celle de B moins celle de A. Donc le vecteur AB a comme coordonnée moins 1, moins 1, moins 1, 2. Comme point de la droite, j'ai choisi le point A, et comme vecteur directeur de la droite, j'ai choisi le vecteur BA, parce qu'alors j'aurai un signe moins en moins. D'où ces équations cartésiennes de la droite AB. Nous écrivons X moins sur, égale Y moins sur, égale Z moins sur. Derrière les trois signes moins, on met la coordonnée d'un point, ici donc 0, 2, 1, 0, 2, 1, et comme dénominateur, on met la coordonnée d'un vecteur directeur. Puisque j'ai choisi le vecteur BA, la coordonnée c'est 1, 1, moins 2, 1, 1, 1, moins 2. En égalant les deux premières fractions, nous obtenons cette équation cartésienne de la droite AB, et en égalant la première et la troisième fraction, nous obtenons cette deuxième équation cartésienne de la droite AB. Maintenant, nous allons calculer la coordonnée de ce point d'intersection de la droite AB avec le plan alpha. Ce point, appelé S, se trouve sur la droite AB, donc sa coordonnée doit vérifier ces deux équations cartésiennes de la droite AB. Mais ce point S se trouve aussi dans le plan alpha, donc sa coordonnée doit aussi vérifier l'équation cartésienne de alpha. Donc, la coordonnée de ce point S, c'est la solution de ce système d'équations. La première équation dit que Y est égale à X plus 2, et la deuxième équation dit que Z est égale à moins 2X plus 1. Si nous remplaçons dans la troisième équation le Y par X plus 2 et le Z par moins 2X plus 1, nous obtenons cette équation avec l'unique inconnu X. Cette équation mène de suite vers X est égale à 1 demi. Et si X est égale à 1 demi, alors le Y c'est 1 demi plus 2, c'est-à-dire 5 demi, et le Z c'est moins 2 fois 1 demi plus 1, c'est-à-dire 0. Donc voilà la coordonnée du point d'intersection de la droite AB avec le plan alpha. Ce point S appartient aussi au plan beta si et seulement si sa coordonnée vérifie l'équation cartésienne de beta. Donc S appartient à beta si et seulement si 3 fois la puissance 1 demi plus K fois l'ordonnée 5 demi moins 5 fois la cote 0 plus 1 est égale à 0. Donc comme ceci. Et ça, c'est une équation contenant comme seule inconnue le nombre K, nombre que nous cherchons. Cette équation mène de suite vers 5 demi fois K plus 5 demi égale à 0, c'est-à-dire que K est égale à moins 1.